Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la troisième vidéo que je filme à la suite donc ne faites pas attention à ma tête, j'espère que je vais pas paraître trop fatiguée sur cette vidéo parce qu'il est fin de 3h en fait du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, je teste pour vous, Talever donc ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je teste pour vous, du coup je suis super contente parce que j'aime bien ces vidéos voilà du coup n'hésitez pas aussi à me dire quelle vidéo, enfin quelle marque vous voudriez que je teste, quelle marque ou quel site je pense qu'en été je testerai le site Nastigal étant donné que j'ai vu que c'était pas très cher et bon là pour l'instant j'ai pas trop besoin de vêtements, je me réserve pour l'été du coup voilà je pense que je testerai ça, voilà le principe de ces vidéos c'est quand même de tester des marques qui sont pas hyper chères n'hésitez pas à me dire aussi si vous voudriez que je teste Amazon parce que sur Amazon il y a plein de trucs vraiment pas chers et voilà que ce soit des accessoires ou des vêtements et j'en ai déjà eu quelques-uns donc du coup je pourrais vraiment vous faire une vidéo entière sur Amazon, je teste pour vous du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait, c'est une marque en fait qui se trouve sur le site AliExpress je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon ils m'ont contactée il y a vraiment hyper longtemps, genre je pense que c'était en décembre voilà pourquoi il y a pas mal de partenariats en fait en ce moment je les ai vraiment fait en fait, enfin celles-là, il y a un qui date de décembre, d'autres de fin décembre, début janvier il y a un autre qui date genre il y a un mois il y a pas mal de partenariats en ce moment sur la chaîne, je m'excuse vraiment mais j'ai pas fait exprès en fait du coup j'ai gardé ça depuis que je les ai reçus sur une chaise pour les présenter dans une vidéo j'ai même pas pu les porter, il y a plein de fois où j'ai voulu les porter mais il faut que je les lave avant et tout donc voilà, maintenant je vais pouvoir les porter, donc bien sûr dans la vidéo je vais vous dire mon avis un petit peu sur chaque vêtement là je vais pas faire de lookbook à la fin parce que j'ai pas beaucoup de bain en fait voilà et je vais vous dire à chaque fois ce que j'en pense, ils m'ont juste envoyé les vêtements pour que je vous en parle voilà, après moi je dis ce que j'en pense et voilà c'est tout j'ai commandé deux pulls parce que je devais avoir super froid en fait quand j'ai fait la commande parce que j'ai commandé pas mal de trucs qui genre tiennent chaud et tout mais au final je suis contente parce que j'ai pas beaucoup de pulls et il fait encore assez froid en ce moment donc tout d'abord il y a celui-ci qui est beige comme ceci, je l'aime trop, j'aime beaucoup en fait le bas comme ceci du coup c'est pour ça que je l'ai commandé, par contre il devait arriver en moutarde en fait, jaune moutarde c'est arrivé en beige, donc je sais pas pourquoi, au final moi ça m'arrange parce que je préfère le beige enfin la matière est douce, il est hyper épais, il a l'air de devenir hyper chaud, je suis trop pressée de le mettre et voilà, il est assez basique mais c'est de la bonne qualité voilà, c'est totalement le genre de pull que vous allez retrouver chez Stradivarius etc donc voilà, ça j'aime bien, je valide ensuite j'ai commandé un deuxième pull, donc celui-ci il est violet je l'ai commandé parce que j'avais aucun pull avec un col V comme ça du coup je me suis dit que ça changerait et j'en avais pas non plus de violet donc voilà, je l'aime beaucoup encore une fois c'est de la bonne qualité, ils sont pas très courts les pulls alors celui-ci il est peut-être un petit peu plus court que l'autre mais voilà, je les ai pris pour soit mettre au-dessus d'un slim comme ça soit rentrer un petit peu juste le devant dans le pantalon parce que les pulls courts, du coup ça tient pas assez chaud les manches sont assez longues sur celui-ci mais sinon je l'aime bien, je trouve que ça change un peu de ce que je mets d'habitude et voilà, ça me fait un autre pull pareil, il a l'air de tenir hyper chaud la matière est assez épaisse et de bonne qualité donc j'ai pas grand chose à dire j'ai commandé une jupe donc elle brille très très fort je m'attendais pas à ce qu'elle brille autant, je vous l'avoue je pense que je la mettrais quand même j'ai peur qu'elle soit un peu grande, je sais pas, on verra mais voilà, ce que j'aimais bien c'est que devant en fait c'est croisé comme ceci donc voilà, j'aimais bien, j'ai pas beaucoup de jupe et du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai commandé voilà, j'ai pas grand chose à dire ça a l'air d'être de la assez bonne qualité je l'ai pris en L donc à mon avis ça va être un peu grand mais voilà, sinon c'est de la bonne qualité il y a une doublure à l'intérieur et tout voilà, sur ces articles là en tout cas j'ai rien à dire de toute façon sur la qualité vraiment, genre tous les articles sont de bonne qualité et ça ressemble à ce qu'il y avait sur le site ensuite donc j'ai pris une chemise parce que j'ai pas beaucoup de chemise en fait j'ai pas beaucoup de vêtements qui fassent classe en fait voilà, du coup j'en voulais pour, il y a des jours où j'ai envie de m'habiller classe ou alors parce qu'il y a une occasion particulière ou quoi donc du coup j'ai pris une chemise blanche le seul truc c'est que sur le site j'ai pas vu les les dessins en fait qu'il y a dessus je sais pas si vous les voyez d'ici je les ai pas vus quand je les ai déballés j'étais trop deg et au final ça me dérange pas tant que ça c'est assez discret en fait et je trouve que ça rajoute quelque chose en fait au final donc voilà après c'est une question de goût mais elle fait quand même hyper classe la matière est grave bien enfin genre c'est vraiment une bonne matière quoi de bonne qualité qui est assez douce qui n'est pas bizarre comme certains sites chinois les manches elles sont un petit peu bouffantes comme ceci vous pouvez les resserrer comme vous voulez soit vous les resserrez pas soit vous les resserrez donc c'est carrément pas le truc que je mets d'habitude mais je me suis dit que ça allait changer enfin de ce que je mets d'habitude justement et voilà j'aime bien pour la taille j'ai pris du L je sais pas trop ce que ça va donner étant donné que j'ai encore rien essayé ensuite j'ai pris un ensemble alors là je sais pas pourquoi je l'ai pris je vous avoue que en fait je savais en le prenant que ça n'irait pas mais je l'ai quand même pris je me comprends pas des fois mais bon déjà je l'ai pris en L et il est vachement grand genre mais c'est parce qu'en fait ça se met sur les hanches et genre c'est fait c'est un pantalon qui est hyper genre qui se met sur les hanches c'est un peu sarouel en fait je sais pas trop enfin c'est pas du tout ce que je mets moi je mets plutôt des trucs qui sont un peu taille haute ou taille moyenne sinon bah c'est de la bonne qualité c'est exactement comme sur le site en fait la matière est bien et tout donc si vous aimez ces formes là bah allez-y mais moi c'est vraiment pas les formes que j'aime bien donc je comprends pas pourquoi j'ai pris ça et le haut il est comme ceci donc ça je pense qu'il y en a qui vont aimer enfin j'aime pas ce genre de de forme parce qu'en fait j'ai des épaules déjà vachement larges et ça ça va élargir un peu les épaules j'aime pas ça mais j'aime bien le bout des manches par contre les manches comme ça voilà mais je le mettrais pas de toute façon ensuite encore une chose je sais pas trop pourquoi je l'ai pris et pourquoi je l'ai pris dans cette taille là en plus je sais pas ce que j'avais ce jour là mais c'est bizarre enfin bref j'ai pris une veste en fait genre toute douce comme ça et je l'ai pris en L si j'étais en magasin en plus je sais très bien que ce genre de veste je l'essayerais en S ou M là je l'ai pris en L donc c'est 10 fois trop grand par contre c'est hyper doux donc c'est de la fausse fourrure c'est hyper hyper doux genre vraiment je pense que du coup je le mettrais pour chez moi parce que vraiment pour dehors genre c'est trop grand quoi voilà les manches comment elles sont elles sont un petit peu resserrées au poignet et ici vous avez tout simplement une fermeture devant et du coup je le trouve super beau c'est carrément le genre de truc qu'on pouvait retrouver chez Stradivarius, Poulenberg etc mais je suis trop d'aigle de l'avoir pris en taille qui est trop grande et puis je crois que ça se resserre un petit peu en bas comme ceci puis le dernier article qui est sûrement mon article préféré de la commande c'est une veste que cette fois-ci j'ai pris dans ma taille lui c'est incroyable voilà donc c'est une veste un peu une espèce de suède voilà la matière est hyper bien ça fait vraiment genre suède quoi c'est hyper doux et tout hyper bonne qualité les finitions sont bien les fermetures sont pas genre cheap un peu une fausse poche et de l'autre côté il y a une vraie poche comme ceci et voilà je la trouve super belle j'ai pas beaucoup de veste donc du coup ça me prend une veste un peu dans un style différent parce que j'en ai pas de comme ça je l'ai pris en M et je suis super contente pour l'instant je peux pas trop la mettre parce qu'il fait froid et que c'est pas une veste qui va retenir chaud c'est plus une veste printemps ou automne voilà du coup je suis trop contente vous pouvez aussi il y a des petits trucs comme ça pour la faire merci merci au hand Sous-titrage ST' 501